Bonjour tout le monde, c'est Jade ! On se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural sans fond, plus précisément un roller. Au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 60 élastiques noirs pour la couleur du roller, de 8 élastiques bleus pour le laçage, de 13 élastiques blancs pour tout ce qui est maintien du roller et roux, et enfin de 14 élastiques transparents. Sachez que j'ai compris les élastiques de serrage qui se trouvent à l'intérieur de la création, donc je les ai compris dans ces chiffres-là. Pensez donc à reproduire ce petit croquis sur une feuille, comme ça, à petits carreaux. C'est préférable pour suivre la création, mais je vais quand même le laisser là. Ensuite, vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre, et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création, et vous aurez également besoin d'accrocher celui que vous avez. Pensez à bien prendre dans le bon sens la machine, donc là les picots sont arrondis, là les picots sont ouverts. Vous prenez donc tout d'abord deux élastiques noirs, vous venez vous placer à peu près au 8e picot de votre machine, et vous allez placer deux élastiques noirs. Donc pourquoi au 8e picot ? Puisqu'on va agrandir la création, donc il faudra plus d'espace du côté gauche que du côté droit. Et puis après, on continue, on prend deux autres élastiques noirs que l'on vient placer dans la rangée de gauche. Ensuite, on prend un élastique noir, et là on va effectuer au bout de notre chaînette, trois tours, ce qui va représenter quatre traits sur votre picot. Voilà, donc trois tours. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans la boucle, vous la poussez, et vous allez chercher les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour amener au picot suivant, et vous faites ça tout le long. Donc là, vous venez de faire la petite chaînette qui se trouve au-dessus de la création, et qui ne fait pour l'instant pas partie de votre croquis. Et ensuite, on va passer à la première rangée qui va venir se placer juste en dessous. Voilà, pour vous montrer. Donc là, je prends deux élastiques noirs, et je viens me placer sur le picot de gauche, et je vais jusqu'au picot de droit. Et je vais faire ça trois fois. Voilà. Donc pourquoi trois fois ? Parce qu'en fait, vos trois picots, ça représente bien vos trois cases de votre croquis. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous allez chercher votre chaînette que vous allez passer par-dessus vos élastiques. Donc vous soulevez, vous passez par-dessus. Et vous venez placer cette chaînette au centre. Une fois que c'est fait, vous allez placer un élastique de serrage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les parties qui se trouvent entre chaque rangée de votre croquis, et qui sont indispensables, en fait, pour maintenir la création. Donc là, je vais prendre un élastique blanc. Pourquoi blanc ? Parce que la prochaine rangée va être blanche. Donc là, vous pouvez le doubler. Soit vous pouvez le mettre tout simplement sur vos trois cases, puisque de toute façon, on ne va pas agrandir la création. Donc là, on va repartir sur trois cases. Soit vous pouvez le doubler dans la totalité. Donc vous le doublez et vous venez le placer sur trois picots, comme ça. Moi, en fait, je vais tout simplement faire ça. Donc je vais me mettre sur trois picots, le tourner, et venir le placer sur les deux picots ici. Je vais y arriver, pardon. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai testé tout simplement au niveau du roller. Ce n'était pas assez serré au niveau du pied. Quand j'ai étendu l'élastique de serrage sur trois picots, donc ce n'était pas très joli. J'ai préféré le doubler pour que ce soit plus serré. Et je ne préfère pas le faire sur trois, parce que ça va être trop serré. Voilà, c'est tout. Allez, on passe à la rangée suivante. Donc vous allez prendre deux élastiques blancs, et vous allez l'étendre comme tout à l'heure, donc en partant du picot de gauche et en allant vers le picot de droit. Et vous allez faire ça donc trois fois, comme sur votre croquis. Ensuite, vous remontez votre élastique de serrage. Donc vous le prenez en partant de droite, vous le soulevez, vous venez le placer au milieu. Donc vous pouvez constater que c'est doublé ici. Et ensuite, vous prenez votre crochet, vous allez chercher toujours les deux élastiques du fond, que vous allez passer par-dessus les deux premiers, à gauche et à droite de chaque picot. Et vous allez faire ça à chaque fois en fait. Ça, c'est toujours la même manipulation. Voilà. Hop, j'abaisse mes élastiques, et je passe à la rangée suivante. Donc je vais replacer, pardon, un élastique de serrage. Je vais faire comme tout à l'heure. Donc je le place sur trois picots, et moi je vais le doubler. Mais c'est vraiment pas obligé, ça dépend de l'élasticité de votre élastique tout simplement. Voilà. Et je continue. Donc je vais placer deux élastiques noirs, sur, entre chaque picot en fait. Voilà. Ah, autant pour moi je me suis trompée. Sur le croquis, j'avais mis deux élastiques bleus, puisque c'est le laçage. Donc ça, vous pouvez bien sûr changer la couleur. Voilà. Donc j'en suis là. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez barrer sur votre feuille, au fur et à mesure, au niveau des rangées. Voilà. Donc là, encore une fois, je remonte mon élastique de serrage, et encore une fois, je vais chercher les deux élastiques du fond, avec mon crochet, que je passe par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche, de chaque picot. Oups. J'ai lâché un truc. Hop, je rattrape. Et je vais bien chercher les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers. Ensuite, je passe à la rangée suivante, et je constate que là, je dois agrandir d'une case. Donc là, je vais bien sûr agrandir d'un picot sur ma machine. Donc là, je prends encore un élastique de serrage, donc noir. Donc normalement, je l'étends sur quatre picots, mais encore une fois, je préfère le resserrer, parce que sinon, c'est pas assez joli au niveau, quand on est fait la création. Donc là, je vais le doubler sur les deux picots du milieu. Voilà. Ensuite, je reprends donc deux élastiques bleus. J'agrandis ma création d'une case. Voilà. Et le reste, je ne mets que du noir. Voilà. Ensuite, je remonte encore une fois mon élastique de serrage, et je vais chercher les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers. Et là, je m'arrête, puisque de toute façon, ici, il n'y a que deux élastiques, donc je ne pourrais pas faire ce que je viens de faire auparavant. Et je passe donc à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, je dois agrandir de deux cases vers la gauche. Donc là, je vais prendre un élastique de serrage, et je vais l'étendre sur six picots, puisque je dois agrandir de deux cases. Voilà. Donc là, je ne vais pas le doubler, ce n'est pas nécessaire, ça suffit. Sinon, ça va être trop serré après, ce ne sera pas joli non plus. Donc là, je vais prendre deux élastiques bleus, je vais faire ça deux fois, et ensuite, je vais terminer par quatre fois deux élastiques noirs. Autant pour moi, il y a deux élastiques blancs, excusez-moi. Donc ça, c'est juste un petit peu comme une converse, par exemple, on va placer un petit logo ici. Donc ça, ce n'est pas obligé de le faire, mais moi, sur mes rollers, c'est comme ça, donc du coup, j'ai placé du blanc. Donc là, deux fois, pardon, deux élastiques noirs, ensuite, deux élastiques blancs, et je termine effectivement par deux élastiques noirs. Ça, c'est vraiment esthétique. Moi, je ne sais pas, après, vous voyez, par rapport au roller, comment vous les percevez. Voilà. Donc là, je remonte mon élastique de serrage, et je vais encore une fois chercher les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers. Donc ça, je vais le faire sur quatre picots, et à la fin, je ne le ferai pas, puisqu'il n'y a que deux élastiques sur chaque picot. Voilà. Hop, j'abaisse mes élastiques, et je passe à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, je dois agrandir d'une case, à gauche. Donc là, je prends encore un élastique de serrage, que je vais tendre sur toute la longueur. Si c'est trop pour votre élastique, et qu'il risque de casser, vous l'étendez sur quatre picots, vous repartez de là où vous êtes arrêtés, et vous l'étendez encore sur quatre picots. Voilà, ça, c'est vraiment Alors là, je vais placer uniquement du noir. Donc je prends deux élastiques noirs, je vais faire ça tout le long de ma rangée. Je remonte encore une fois mon élastique de serrage, et je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux promis. Là, c'est un peu bizarre, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, je ne le fais pas à la fin puisqu'il n'y a que deux élastiques. Donc faites attention. Voilà, j'abaisse mes deux élastiques et je passe à la dernière rangée entre guillemets de mon croquis. Donc là, je reprends un élastique de serrage noir que j'étends sur toute la longueur. Et là, je remplis encore de nouveau uniquement deux noirs. Et ensuite, je remonte encore une fois mon élastique de serrage. Et là, cette fois-ci, sur toute la rangée, je peux aller chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux promis. Hop, attendez, je me suis trompée. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai terminé pratiquement mon croquis. Donc la dernière rangée, en fait, pour vous expliquer, en fait, c'est que du transparent et là, je vais tout simplement utiliser du blanc et faire des tours sur mon crochet pour faire un petit peu comme une roue. Voilà. Donc cette partie-là, en fait, c'est la chaînette qui est comme ça quand on termine la création. Donc là, je vais m'en servir pour terminer ma création et également placer les roues. Donc vous allez voir. Donc là, du coup, je prends cette partie-là que je viens placer à droite pour libérer ma rangée ou plutôt... Oui, ma rangée de gauche. Voilà. Parce que je vais faire, bien sûr, la chaînette, un petit peu comme je l'avais fait au début et donc il faut libérer la rangée de gauche. Donc là, je me place en face et je vais prendre deux élastiques transparents et je vais venir les placer comme ça. Donc là, normalement, je fais ça sur toute la longueur, mais là, moi, je vais essayer de placer des roues. Donc pour faire les roues, je me suis servi tout simplement d'un élastique blanc. Je prends mon crochet, j'effectue trois tours sur mon crochet, ce qui représente quatre traits. Je prends donc mes deux élastiques transparents et je passe le tout à l'intérieur. Je viens ensuite placer cette partie-là à ce niveau-là, en face de ma création. Donc je commence bien par la gauche. Voilà. Et je laisse ça comme ça. Ensuite, je prends deux élastiques transparents et là, je ne mets rien. Je recommence. Je prends un élastique blanc et je fais une roue. Donc j'effectue trois tours, ce qui représente quatre traits sur mon crochet. Je prends ensuite deux élastiques transparents. Donc je m'attends à la question de si vous n'avez pas d'élastique transparents. Eh bien, pour cette création-là, je n'ai pas vraiment trouvé de solution. Vous allez voir au niveau du résultat. Après, vous pouvez toujours essayer de remplacer par une autre couleur, mais ça ne va pas vraiment ressembler à ce à quoi ça devrait ressembler. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc là, je fais ça comme ça. Ensuite, je place deux élastiques transparents, de nouveau. Ensuite, je reprends un élastique blanc et j'effectue trois tours sur mon crochet, ce qui représente encore une fois quatre traits. Je pense qu'on a compris. Ensuite, je prends deux élastiques transparents, je passe le tout à l'intérieur et je viens placer ça ici. Hop ! Voilà. Ensuite, je termine par deux élastiques transparents et là, je prends encore un élastique blanc et j'effectue et j'effectue pareil, encore une fois, trois tours sur mon crochet. Je l'écarte et je viens placer cette partie-là au bout de ma machine. J'ai un peu de mal à le faire. Hop ! Voilà. Une fois que c'est fait, j'abaisse ma chaînette. Je la pousse vraiment en bas des picots. Je la descends vraiment en bas pour laisser suffisamment d'espace au-dessus. Et là, je transvasse, je prends toute la partie de droite que je viens placer de nouveau à gauche. Je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter de perdre quelque chose. Et là, je rentre ici. Je pousse tout le monde. Je pousse la partie blanche, donc la boucle et aussi la partie noire. Je ne vais chercher que les deux élastiques transparents du fond que je passe, que je vais chercher. Et là, en fait, moi, ça bloque. Donc, je vais tout simplement prendre un pinceau, par exemple, et passer autour pour éviter de les casser parce qu'en plus, moi, mes élastiques transparents sont très fragiles. Voilà. Donc, je vérifie bien que j'ai embarqué tous les élastiques ici. C'est un peu dur de vous montrer parce qu'ils sont transparents. Voilà. Donc, si ça bloque, vous prenez un ustensile, un pinceau, par exemple, et vous passez autour. Ça évite de casser vos élastiques si ça bloque. Et là, je fais pareil. Et ainsi de suite. Donc, je vais toujours chercher qui m'intéresse pour placer au picot suivant et ainsi de suite. Voilà. Hop. J'y vais délicatement parce que c'est un petit peu difficile avec les élastiques transparents. Mais normalement, c'est pas trop dur. Voilà. Ensuite, je termine ma création. Donc, vous pouvez prendre deux élastiques noirs ou deux élastiques transparents ou un seul, d'ailleurs, pour refermer la création. Moi, je vais prendre deux élastiques transparents. Je viens ici, je passe dans mon picot à travers tous les élastiques. que je vais chercher les deux élastiques transparents que je passe à l'intérieur et que je ramène sur mon picot. Je prends ensuite les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers qui restent sur mon crochet et ensuite, je tire avec mon doigt. Et j'effectue simplement un nœud pour refermer ma création. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc, je viens ici avec mon pinceau, par exemple, et je défais au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble à pas grand-chose. Il va falloir reprendre la création. Donc là, j'étire un petit peu dans ce sens-là pour replacer les élastiques de serrage. Donc là, ça a un petit peu tiré à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que ça se voit un petit peu. Mais ça ne sert à rien de serrer plus parce qu'après, ce n'est pas joli. Alors, je vais essayer de le chercher et de tirer un petit peu de l'autre côté. Ensuite, si c'est un petit peu détendu, vous pouvez toujours le passer sous l'eau froide. Ça replace un petit peu les élastiques. C'est rien de grave. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau des roues, ce n'est pas très bien placé. Donc là, je vais prendre la première roue. Je vais l'étirer vers la gauche. Voilà. Donc au début. Je fais pareil ici. Donc là, c'est un petit peu au bout. Je vais plutôt le mettre du côté gauche. Voilà. Pareil ici. Je l'étire du côté gauche. Et là, enfin, la roue qu'on ne voit pas, je vais faire pareil. Je vais un petit peu l'étirer. Donc là, sortir. Voilà. Pour qu'on la voit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser des élastiques transparents pour cette création-là parce que sinon, si vous mettez du noir, c'est un peu moins sympa. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, je prends un crochet et je vais chercher les deux élastiques transparents que je vais cacher derrière. Alors, c'est parti pour les camoufler qu'on ne les voit pas. Je fais ça le temps qu'il faut. Voilà, c'est caché. Donc derrière, c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait, on a bien tiré devant donc ça donne comme ça derrière. Voilà. Voilà. Donc vous tirez un petit peu les roues vers le bas pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et puis après, il n'y a plus grand-chose à faire. Normalement, c'est bon au niveau du roller. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, comme je suis fan du roller, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas faire un petit roller. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage MFP.